La plastronique, c'est le mix entre l'électronique et la plasturgie. L'avantage, c'est justement de pouvoir mettre des pistes électroniques en trois dimensions et ne pas être cantonné à la 2D comme dans l'électronique traditionnelle. On est vraiment sur une alternative à l'électronique traditionnelle. Souvent, les électroniciens conçoivent en deux dimensions avec un capot plastique qui n'est là que pour protéger l'électronique de l'humidité, des agressions extérieures. Et quand on a besoin de place, quand on a besoin de miniaturiser ou d'avoir une fonction qui est plus performante, notamment dans les antennes, le fait de passer ça en trois dimensions permet vraiment d'avoir une nouvelle solution industrielle pour avoir des produits toujours plus performants et toujours plus robustes industriellement. Alors S2P, on est une société un peu atypique puisqu'on a mixé plusieurs métiers dans une seule entreprise parce que souvent, aujourd'hui industriellement, vous avez des spécialistes mécaniques, des spécialistes électroniques, des spécialistes de la production et nous, on a souhaité dans une seule entreprise à mettre tous ces métiers à l'intérieur pour que le client n'ait qu'un seul point d'entrée. Et du début à la fin, on s'occupe de son projet pour avoir quelque chose qui est extrêmement rapide en termes de développement, s'il le faisait lui tout seul. C'est extrêmement performant parce qu'on connaît tous les métiers de l'électronique, de la plasturgie jusqu'à la production. Alors la plupart de nos projets sont dans le domaine aéronautique, donc dans la miniaturisation, l'allègement, les objets communiquants avec les antennes et puis on travaille également pour d'autres marchés comme l'atomatique, le médical, l'automobile. Alors c'est marrant puisque à l'étranger, ce sont plutôt les électroniciens qui sont venus à la plastronique et en France, ce sont les plasturgistes qui se sont mis à l'électronique. Et en fait, la plasturgie en France, logiquement, ça a commencé à Oyonna et grâce au Pôle Européenne de Plasturgie qui est maintenant IPC, le Centre Technique Industriel de la Plasturgie des Composites. Donc le terreau ici était extrêmement favorable à l'innovation, donc à la plastronique. Sous-titrage Société Radio-Canada